Avaline, Avalin, chers clients, chers amis, bonjour. Nous sommes le 1er janvier et je viens ici à Radioval vous présenter au nom de tout le conseil municipal mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 2012. Mais le 1er janvier, c'est aussi l'heure du bilan de l'année écoulée et des perspectives pour celles à venir. Pour le bilan, un premier point de satisfaction en effet, le journal L'Equipe Magazine, dans son numéro de novembre a classé Valdisère en tête de toutes les stations françaises pour la qualité de ses équipements. Par ailleurs, Valdisère est sorti meilleure station du groupe CDA pour la qualité de ses pistes, de ses remontées mécaniques, de son animation à l'issue d'enquêtes menées durant tout l'hiver 2010-2011 auprès de la clientèle par la société Contour qui est une société privée et indépendante. En ce qui concerne les réalisations de 2011, j'énumère rapidement l'esplanade devant le centre aquasportif avec la mise en service du solarium pour l'été prochain, la fibre optique sur tout le territoire de la commune, le passage à la TNT, des travaux sur les pistes du glacier, du plan, de fontaine froide avec le renforcement de la production de neige de culture, l'amélioration des sentiers d'été et des pistes de VTT, la réhabilitation du fond de la vallée du Manchet avec le remodelage de la carrière. Ces travaux ont été réalisés par la réagie des pistes, la poursuite de l'aménagement des chemins piétons dans le village, l'illumination du village avec des éclairages de basse consommation à base de LED. Également, un travail important a été fait sur l'avancée de nombreux dossiers. L'achèvement du dossier UTN de la DAI avec une première présentation au service de l'État en décembre dernier. Notre PLU est terminé. Il sera mis en enquête publique à partir du 6 février pour un mois et je l'espère approuvé au printemps. Le lancement de la ZAC du coin et de la DUP du Manchet Un avant-projet achevé de la Maison de Val pour les associations et la Nouvelle Médiathèque Le bouclage des négociations avec la STVI et la Compagnie des Alpes sur l'avenant numéro 8 C'est 50 millions d'euros d'investissement sur le domaine skiable pour les 10 prochaines années. L'acquisition des terrains et le choix de l'opérateur pour la construction de logements en accession et la propriété pour les actifs et l'étude de faisabilité d'un parcours de golf dans la vallée du Manchet. N'oublions pas non plus, bien sûr, le travail au quotidien avec l'Office du tourisme et la SEM Sogevaldi pour la promotion, la commercialisation et l'animation de la station. Avec le lancement d'un nouveau plan de communication la création du club La Rôle Millénaire la création du musée Val d'Histoire des événements mondiaux cet été avec des championnats de VTT et de tir à l'arc organisés par le club des sports de Val d'Isère la continuité d'une politique événementielle forte, variée et de qualité. Je précise, et c'est très important toutes ces actions sont menées dans le strict respect des budgets et avec le souci permanent de bien maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Val d'Isère, comme toutes les collectivités est touchée par la crise économique mondiale et plus que jamais, chaque euro doit être compté et bien dépensé. Voilà pour l'essentiel du bilan 2011 Pour 2012, nos priorités seront de finaliser le projet du téléphérique débrayable de Solèze de travailler sur la ZAC du coin avec ses propriétaires de démarrer les travaux de construction des logements pour l'accession à la propriété de renforcer nos offres pour la saison d'été notamment sur le VTT avec un programme à l'échelon de l'espace Kili Pour cette saison, la neige est là le taux de fréquentation et l'activité s'annoncent satisfaisants nous pouvons être confiants mais nous devons continuer à travailler tous ensemble pour améliorer encore et toujours la qualité de nos produits et de nos services Il me reste à formuler les vœux pour que tous ces projets aboutissent afin que Val d'Isère continue à progresser et à renforcer sa position et son rayonnement à l'échelon mondial mais je veux aussi que Val d'Isère garde son âme et conserve son ambiance de village de montagne Je souhaite que les mots amitié, sympathie, convivialité, bien-être trouvent ici à Val d'Isère tout leur sens et toutes leurs valeurs C'est l'esprit Val d'Isère Bonne année à tous